La région a pris l'initiative hier de réunir pour la première fois une agora régionale de coopération et solidarité internationale. En résumé, une journée d'échange qui permettra aux associations, aux entreprises, ONG, collectivités et autres acteurs publics de Midi-Pyrénées de partager leurs expériences, mais aussi parfois de se mutualiser entre eux. Asodia a créé un fonds professionnel agricole. Pour nous, il s'agit essentiellement du Vietnam et du Sénégal. On a prêté de l'argent à des éleveurs vietnamiens. Le revenu de ces éleveurs a augmenté de 35% dans une année. Petits et grands ont participé à différents ateliers thématiques avec trois priorités. L'accès à l'éducation et à la formation, la sécurité alimentaire et l'adaptation contre les changements climatiques pour tous les pays en développement. C'est une première, cet agora mené par le Conseil régional. A la fois la première demi-journée est extraordinaire du point de vue des rencontres et aussi du point de vue de la préparation. Avoir impliqué les gens dans différents ateliers, il y a quand même des discussions de fond pour nos petites associations. Et ce n'est qu'au travers de la formation des hommes que l'on arrive à conduire ces projets à bon port. Merci.